Merci de liker la vidéo et de partager aussi pour qu'ensemble on puisse causer voilà donc big up à tous ceux qui sont là et ceux qui vont me prendre en cours et comme d'habitude on se met toujours au service de la côte d'ivoire toujours en train d'interpeller nos semblables et nos frères ivoiriens qui n'ont pas encore compris parfois qui se font manipuler par la communication même par la communication même de certains politiciens qui s'en foutent de nos sorts qui s'en foutent de l'avenir de la côte d'ivoire et de sa jeunesse et en général de sa population mais qui viennent toujours avec des discours pour marmailler les esprits faibles donc tant que ces gens là vont exister sur la scène politique alors on sera toujours là aussi pour venir éclairer la lantenne des gens pour venir toujours interpeller nos semblables nos frères bt baoulé à diokuro dula de telle sorte que ceux-là même on les met à côté parce qu'ils n'ont rien à apporter à la côte d'ivoire et ils pourront rien apporter à la côte d'ivoire donc juste pour ça on est toujours motivé pour interpeller nos frères et faire des vidéos de temps en temps donc pour commencer j'aimerais déjà m'excuser et comme je dis comme ça dans mes vidéos l'excuse c'est pas une faiblesse mais ça fait partie de la grandeur des hommes donc je vais m'excuser un peu peut-être sur ma sortie est ce que je me suis trompé est ce que je disais vrai seul le temps nous dira mais je m'excuse quand même peut-être d'avance sur ma sortie de sur ma dernière vidéo où j'ai un peu condamné un peu la présence même des trucs et des cadres ou bien des représentants du président à cette cérémonie là qui était vide donc je présente mes excuses par rapport à ma sortie mais on laisse le temps dit est ce que ce que j'avais mis en titre est ce que c'est que j'ai développé ça a été une erreur de ma part ou pas sur le temps nous dira donc voilà de toute façon je cherche pas avoir raison mais je cherche toujours interpellé mes frères et soeurs la population ivoirienne ou que ensemble on soit éveillé ou que ensemble les mentalités changent de telle sorte que voilà la côte d'ivoire puisse gagner dans tout ça donc je présente toujours mes excuses par rapport à ma sortie et maintenant je fais ma vidéo d'aujourd'hui là pour toujours interpeller la jeunesse qui se fait manipuler et tout parce que quelque part voici des gens qu'on aura toujours sur la scène politique celui-là même veut pas prendre sa retraite et comme ça qui a créé un parti bric à brac vite fait on sait pas qu'est ce que ça cache mais de toute façon celui-là même on le reconnaît toujours comme un marmailleur on le reconnaît toujours comme un boulanger lorsqu'il t'étend sa mère c'est que ça cache quelque chose mais en gros ça pouvait venir un peu décrypter sa vidéo où on n'apprend rien et le monsieur lui-même il ne nous dit rien si c'est parti là à part venir faire la comédie mais je pense que la prochaine fois s'il veut sortir ceux qui sont autour de lui doivent comme ça le conseiller de faire au moins un duo avec adamant d'aïko vu que c'est lui qui était le maître des cérémonies ou bien l'animateur même de cette cérémonie là donc j'espère que la prochaine fois il pourra faire un duo avec adamant d'aïko pour mieux amuser la galerie sinon ça franchement il nous apprend rien donc comme je disais c'est pour faire un petit truc sur sa vidéo pour essayer de comprendre un peu dans quel sens ce monsieur là même nous envoie si réellement il a quelque chose à nous apprendre mais c'est que le monsieur il sait pas aujourd'hui qu'à travers ce monde numérique là il ya des jeunes qui sont là pour interpeller les semblables pour éveiller la conscience pour que les mentalités changent mais je pense pas que le monsieur avec ce c'est jour qu'il a passé de l'autre côté au frais je pense pas que le monsieur il soit à jour donc il a besoin de mise à jour lui et même presque toute sa toute sa bande bigopatois abdoulaye dara mais respect depuis ta position donc pour moi normalement le monsieur comme ça il a organisé son truc pour présenter son parti et tout on voit un peu dans les pays développés que ça soit pendant les campagnes présidentielles ou municipales voire même législatives et tout les gens ils sont sur le terrain en train de partager les flyers pour un peu donner les grandes lignes de l'être de l'idéologie et de la partie et tout et comme ça le jour du truc de la cérémonie il a le temps maintenant de comme ça détaillé en long et en large pour pouvoir convaincre les gens de ta sorte que le choix des gens même se penchent vers lui parce que quelque part ils cherchent à les convaincre et voici le monsieur qui vient aujourd'hui pour nous présenter son parti et tout je pense que ça a été quelque chose de réfléchi et tout vu que c'est pas maintenant il est dans la politique et tout donc il ya des démarches de communication et tout c'est pas à moi de la prendre donc si quelque part ils ont préparé tout ça mais qu'est ce qui empêchait le monsieur de présenter en quelque sorte les grandes lignes même vu que lui-même il nous disait comme ça que oui il a laissé le fpi c'est à dire l'enveloppe et que maintenant il vient faire un nouveau parti avec une autre vision et tout mais avec une autre vision c'est quoi la vision il ya quoi dans l'enveloppe pour que aujourd'hui une jeunesse qui est consciente une jeunesse qui réfléchit plus un peu douté ou voire même te donner une chance encore vu que tu en dormi la jeunesse à travers des campagnes depuis l'opposition tu en dormi nos parents qui t'ont fait confiance et étant au pouvoir tu en dormi la jeunesse tu as pris les élèves ou l'enseignement même national en otage ou c'était que des grèves le fécis se permettait tout dans notre pays et j'en parle sur pas mal de trucs que tu as envoyé en côte d'ivoire qu'ils étaient voilà qu'ils n'avaient rien comme programme pour un lendemain meilleur pour l'ivoirien et pour la côte d'ivoire même en général mais pourquoi le monsieur ne présente pas les grandes lignes de ce parti là même qui est sa nouvelle vision aujourd'hui si quelque part hier il a eu à faire des erreurs par rapport à son parti et par rapport à sa gestion même du pays lorsqu'il était au pouvoir pourquoi le monsieur ne fait pas ça est ce qu'il ya eu des des flyers qui ont été partagés ou voire même qui ont accompagné l'invitation de tous ceux qui étaient présents là bas de telle sorte qu'ils viennent dire ah j'ai envie d'écouter ce qu'il va développer avec ces grandes lignes là comme détails pour pouvoir nous convaincre pour nous emmener à travailler avec lui ou pas mais comme ça le monsieur il n'est dit rien du bon il n'est fait que fait ce qu'il sait faire endormi les gens alors qu'aujourd'hui il ya une jeunesse qui est là qui regarde tout au peigne fin pour venir de construire tout ça donc ça fait on va écouter un peu la vidéo du grand monsieur qui fait son retour dans la politique et comme ça on va essayer de comprendre pas mal de choses donc je mets par exemple à la quinzième minute vous me direz vous me direz quand on va en discuter et puis nous allons envoyer des délégations dans tous ces pays mais en même temps famille partageons parce que ce monsieur là il n'a rien à apprendre à la jeunesse il sait pas qu'aujourd'hui il ya une jeunesse éveillée les mentalités ont changé exilés reviennent il faut qu'ils reviennent il faut qu'ils reviennent parce que ou bien on a dépassé une difficulté ou bien on ne l'a pas dépassé mais si on a dépassé la difficulté et que le problème est résolu pourquoi accepter encore qu'il y ait des frères des amis des camarades en exil dans des conditions désastreuses non faisons-le venir madame je vous en parle mais j'en ai parlé avec le président Ouattara j'en reparlerai avec lui vous dit qu'il est temps d'ouvrir les vannes pour que tous les enfants de la côte d'Ivoire qui le souhaitent viennent parce que ce n'est pas une obligation aussi d'être dans son pays mais tous ceux qui souhaitent revenir dans leur pays il faut qu'ils puissent revenir sans rien craindre de l'état c'est un aspect de notre combat immédiat et nous allons continuer de le mener et les prisonniers alors ça les prisonniers j'avais dit au président Ouattara je vous l'avais dit pour sortir de l'audience que nous avons eue et je le répète mais les gens sont allés en prison à cause de moi à cause de moi moi je suis au dehors eux ils font pas de l'aide donc familles sur cette partie là j'aimerais m'exprimer parce que le monsieur déjà il demande que les exilés rentrent mais avec toutes les grosses têtes de son parti ceux-là même qui ont provoqué la guerre comme un gars comme Damana Picasso et pas mal de personnes qui ont pillé les banques parce qu'ils étaient en train de préparer leurs départs leurs fuites eux ils sont rentrés mais lorsqu'il dit qu'il faut que les exilés rentrent ils parlent de quels exilés encore il faut qu'ils répondent à la question et ceux-là ils ont fait plus sale qu'aujourd'hui les aboyeurs publics qui se retrouvent sur internet ceux-là même qui se retrouvent dans le pays des gens qui profitent du social et tout qui se font passer comme ça pour des exilés alors que en vérité ils sont à l'aise dans le pays des blancs parce qu'ils veulent pas travailler le président n'a jamais empêché quelqu'un de rentrer du moment Damana Picasso est rentrée et les autres voleurs sont rentrés alors les militants des bases qu'est-ce qui les empêche de rentrer à part se coller le titre de oui on est exilés à cause de notre choix politique à cause de notre mentor donc il parle de quels exilés est-ce qu'il est en train de faire allusion à ce rogium la question reste posée parce que si c'est ceux qui sont en france là depuis longtemps eux ils ont dit que voilà tant que babo n'a pas son passeport il va pas avoir des réconciliations et tant que babo n'y rentre pas au pays eux ils peuvent pas rentrer parce que rien n'est garanti et tout mais aujourd'hui ce président là même circule en côte d'ivoire il va à gauche à droite il a le temps de créer un nouveau parti inviter presque tous les hommes politiques de la côte d'ivoire et même à l'international et tout il y a eu combien de convois de ceux qui sont je me limite même à la france il y a eu combien de convois ou bien il y a eu combien de départs de ceux même qui sont en france ici qui se disent babo ou rien soi-disant ils sont exilés et tout il y a eu combien de personnes qui se sont retournés il y a eu combien alors que c'est ceux-là même qui disait non on attend le retour des babo pour rentrer donc de quel exilé il parle parce que le président de la république avait déjà mis à la disposition de ceux qui se trouvent dans les trucs et dans les pays frontaliers de la côte d'ivoire il a mis des cas et on a assisté à pas mal des retours mais pendant ce temps peut-être il y a des jeunes qui se trouvent qui se sentent à l'aise là bas parce que voilà à travers l'exil ils ont pu peut-être trouver des mouvements là bas où ils se débrouillent alors cela même cherche même pas à revenir parce que voilà il se suffit là bas où ils arrivent à s'en sortir là bas donc lui quand il parle d'exilé il parle de quel exilé il raconte rien tu convoques les gens par rapport à ton parti et avec une nouvelle vision que de présenter ta vision ou bien même l'idéologie et les grandes lignes de ce parti là tu veux inviter les gens à venir parler d'exilé alors que tu peux prendre rendez-vous avec le président vous vous êtes vu une fois et vous vous êtes promis même de vous voir encore dans l'avenir mais est-ce que c'était là là pour venir parler d'exilé il faut que les exilés comme si le président était braqué il voulait pas faire entrer quelqu'un en vérité le monsieur il n'a rien dans le sac il n'a rien dans ce parti là qui est creux et vide mais quand il parle de ces soldats qui ont sémé même la haine qui ont tué qui ont donné des ordres pour mener des actions même qui sont pas tolérables que parce que lui il a été acquitté alors cela cherche quoi mais ce président là il faut qu'on lui dise Hitler a été condamné pendant la guerre mondiale mais en même temps ces raichs aussi ils étaient condamnés parce que lorsqu'ils mettaient les juifs dans les dans les trucs dans les camps de concentration où ils tuyaient les gens avec les gaz quand ils les enfermaient dans les trucs comme Soro Guillaume l'a fait avec nos frères dans les conteneurs et tout mais ceux là ont été condamnés d'autres ont été exécutés mais ça ne veut pas dire que Hitler qui n'est jamais monté par exemple si un truc est un terrain de guerre pour aller tuer les gens ça veut pas dire que Hitler aussi était innocent et on sait comment votre jugement s'est passé Bigo Padua chers frères rois du printemps me respecte depuis ta position donc c'est pas parce que vous vous avez été acquitté alors qu'on sait très bien qu'est-ce que vos hommes ont fait sur le terrain et en tant que donneur d'ordre suprême c'est vous qui devrez prendre les pots cassés mais malheureusement ce jugement là s'est passé d'une manière j'ai pas envie de revenir dessus et pour ça vous avez été acquitté mais en même temps pendant ce jugement là vous avez reconnu comme quoi oui vous n'avez pas donné peut-être d'ordre parce que vous n'assumez pas ce que vous dites mais vous reconnaissez que peut-être vos commandants et vos trucs et vos chefs militaires là ils avaient donné des ordres qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas catholiques alors et leurs jugements ça a été fait où il y a eu des preuves et d'autres même ont reconnu ce qu'ils ont fait comme atrocité donc de quoi tu parles si toi ton jugement s'est passé d'une manière où il n'y a pas eu de soutien auprès même des victimes pour aller témoigner contre toi et toi tu vas venir taper ta poitrine et venir encore blanchir ceux là comme si tu ne savais pas ce qu'ils avaient fait dans le pays et comme toi tu n'as pas assumé ce que tu as donné comme ordre lorsque tu les voyais et tu organisais tes réunions à huis clos et tu les disais comme ça si je tombe vous tombez aussi alors débrouillez-vous par tous les moyens et les moyens qu'ils ont utilisés tu étais au courant de ça même si tu fais semblant d'oublier et encore qu'on vous rappelle ça pendant votre jugement vous n'assumez même pas ce que vous avez donné comme ordre donc venez pas vous foutre des gens c'est pas parce que vous vous êtes acquittés d'une manière bizarre et qu'aujourd'hui vous rentrez en Côte d'Ivoire vous arrivez à circuler et vous venez créer vous venez créer un groupe encore des marmailleurs sans pouvoir présenter même votre programme par rapport à ce nouveau parti là l'idéologie même la vision que c'est ce nouveau parti là aujourd'hui a comme truc valeur pour pouvoir intéresser la jeunesse ou pas et vous venez parler de ces criminels là aujourd'hui qui sont en prison et avec ça vous parlez d'un pays qui doit être voilà vous voulez la démocratie vous voulez voilà un jugement ou bien la justice dans le pays et en même temps vous voulez blanchir des criminels où tout a été prouvé par A plus B mais c'est dommage de se foutre de la mémoire de tous ceux qui sont morts donc chers frères on va avancer à la vingt deuxième minute parce que lui il pense que les gens sont là le président du tribunal lui a demandé vous avez été violé par cet homme là ? elle dit non lui je ne le connais même pas on dit pas mais c'était des choses comme ça donc voici encore une raison qui montre que votre jugement on ne va pas vous envoyer à la CPI parce que vous êtes auteur de viol la CPI même si vous étiez un violeur la CPI n'allait jamais s'intéresser à vous parce que quand on voit la CPI c'est par rapport à des crimes par rapport à des atrocités et vous comprenez en ce moment là comment votre jugement même a été bâclé parce que vous ne pouvez pas vous retrouver à la CPI et on va envoyer un témoin qui va venir parler de viol vous ne devrez pas comprendre que votre jugement même a été bâclé et qu'il y a des gens derrière tout cela qui ne voulaient même pas votre truc votre condamnation au nom de la réconciliation soit des autres réconciliations au nom de la cohésion sociale que d'envoyer une femme par exemple qui dit qu'elle a été violée mais il y a des vraies femmes à Abobo qui pouvaient témoigner ce que vos hommes ont fait sur le terrain il y a des vraies victimes en Côte d'Ivoire qui pouvaient témoigner autre chose que le viol et ça ça pouvait intéresser la CPI donc vous comprenez là que votre jugement a été un truc voilà et malgré ça lorsque vous n'avez même pas un peu de modestie pour vous taire ou ne même plus parler de ça pour ne pas blesser les gens vous allez encore revenir sur ce même sujet pour encore réveiller la haine parce qu'en gros vous n'avez rien à apprendre à l'autre truc aux Ivoiriens parce qu'en gros vous ne pouvez rien apporter aux Ivoiriens à travers votre parti vous ne donnez même pas d'idée qui va intéresser la jeunesse mais on se retrouve avec des fanatiques qui sont prêts à adorer la personne que d'écouter ce que la personne dit et voir s'il y a quelque chose qui va influencer demain son lendemain meilleur mais qu'ils sont toujours prêts à applaudir parce que oui c'est la personne qui les intéresse mais pas ce que la personne va venir les proposer comme programme et ça c'est une jeunesse ça fait pitié et comment ce genre de personne là va pas se foutre toujours des gens comment ce genre de personne là va pas utiliser les enfants des autres comme des sacrifices et comment ce genre de personne là vont vouloir prendre les retraites ou bien la population même va les emmener à prendre les retraites parce qu'ils vont se retrouver devant une jeunesse qui est consciente devant une jeunesse qui pose des vraies questions maintenant on va se retrouver avec des gens qui ne savent qu'applaudir des gens qui ne font qu'adorer la personne quitte à mettre leur avenir en péril ça c'est pas le problème pauvre Afrique pauvre Côte d'Ivoire donc Jeffrey je vais continuer toujours d'avancer parce que ce monsieur là son discours est tellement vide on ne savait pas où aller puisque moi qui étais le plus âgé j'avais 19 ans mais on a survécu à tout ça on a survécu il nous fallait donc travailler pour avoir pourquoi vous voulez maintenant sur le temps maintenant que j'ai 75 ans m'imposer un calendrier politique dans ma vie moi je ne comprends pas les gens ce que vous n'avez pas fait vous voulez le défaire pourquoi l'homme qui est devant vous là vous ne le connaissez même pas et vous voulez trouver un calendrier pour lui pourquoi ok ok vous écoutez encore le monsieur qui comme ça se sent indexé par rapport à cette limitation d'âge là parce que quelque part lui-même il n'a pas eu le temps de former sa jeunesse et en gros encore s'il avait peut-être quelque chose à apprendre à cette jeunesse là pourquoi forcément se sentir indexé dans cette affaire des limitations d'âge là alors que tu n'es pas le seul à avoir 75 ans toujours dans une position de bras de fer toujours dans une position de guéguerre alors que tu as une jeunesse qui est là que de former cette jeunesse là mais il faut que toi tu viennes toujours sur le terrain pour te faire voir pour exister parce que hormis la politique tu ne peux rien faire d'autre parce qu'en vérité cette compétence là il n'y a pas aujourd'hui on se retrouve avec un président qui est prêt à laisser la place à la jeunesse parce que vu l'âge le monsieur il s'est dit à cet âge là je dois être quelqu'un qui conseille qu'est de toujours venir lutter avec la jeunesse ou avec les enfants sur le terrain politique sur le terrain politique oui ma soeur Martine Gbagbo il est fini mais quelque part il y a toujours des sacrifiés qu'ils aiment se donner comme sacrifice donc quelque part il faut qu'on essaie de venir communiquer un peu pour interpeller même ceux là parce que le monsieur il n'a rien à apporter aujourd'hui à la jeunesse il vient créer un parti où il ne peut même pas présenter les grandes lignes de ce parti là alors qu'il y a pas mal il y a pas mal de personnes qui sont venues que ça soit de la côte d'ivoire comme à l'international et tout qui sont venus voir comme ça ce que le monsieur il allait donner comme grande ligne comme nouvelle vision mais il ne dit rien de bon à part revenir sur des discours où lui-même il prend position comme si c'était spécialement à cause de lui mais que de te focaliser sur ce pouvoir là essaie de transmettre comme voilà un de tes invités l'a dit je ne sais pas si c'est un Tchadien ou bien un Soudanais que vous interpellez comme ça que la jeunesse a besoin de s'inspirer sur ce que vous avez appris il fallait transmettre quelque chose à la jeunesse de telle sorte que ça puisse les servir mais qu'est-ce que lui il peut servir à la jeunesse parce que sur ce domaine là lui il ne va pas se retrouver il faut conduire la jeunesse dans les histoires des fécilles dans les histoires des grèves dans les histoires des haines x est ivoirien x n'est pas ivoirien et tout donc qu'est-ce qu'il peut laisser à la jeunesse aujourd'hui quand cette jeunesse là-même est consciente qu'est-ce qu'il peut laisser à la jeunesse on ne voit pas ce qu'il va laisser à la jeunesse et je pensais qu'il allait faire plaisir comme ça à ses invités là et même ce monsieur là qui est intervenu comme ça pour lui demander de laisser quelque chose à la jeunesse puisqu'aujourd'hui il s'est fait passer voilà pour le panafricain idéal mais qu'est-ce qu'il va laisser ? lorsque celui-là même en tant que historien ce savoir là devrait apporter un plus même à sa manière de gouverner son pays pour être encore exemplaire connaissant l'histoire de la côte d'ivoire connaissant l'histoire de l'Afrique mais qu'est-ce qu'il a apporté ? en tant que professeur les étudiants étaient devenus autre chose en Côte d'ivoire l'école était devenue autre chose en Côte d'ivoire là où même on va dire qu'il est ton domaine en tant que professeur mais l'enseignement était comment ? donc qu'est-ce qu'il peut laisser à la jeunesse ? rien de bon à part la haine, la division mais comme ça je me pose comme question qu'est-ce que ceux-là aujourd'hui ils voient dans cette histoire des panafricains là parce que moi je considère cette histoire des panafricains là aujourd'hui comme le nouveau produit qui marche en Afrique pour plaire un peu à la jeunesse pour plaire un peu à d'autres présidents ou pour plaire même de façon internationale en Afrique il faut prendre ce produit là et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à toi oui je suis panafricain oui je suis panafricain le monsieur il est panafricain il tape sa poitrine pour dire il est panafricain alors que c'est lui encore qui invite d'autres confrères d'après lui-même socialiste ou je sais pas de quelle partie mais en ce moment il oublie qu'il est panafricain mais le panafricain même est-ce que c'est pas quelque part c'est se ressouser avec nos traditions avec nos valeurs mais entre temps qu'est-ce qu'on a vécu avec vous quand vous étiez au pouvoir des gens qui étaient tués par rapport à leur nationalité des gens qui étaient assassinés par rapport à leur nom et toi tu parles de oui panafricain parce qu'il y a des gens aujourd'hui dès que tu dis ce mot là il s'intéresse à toi et comme ça le monsieur encore il veut marmailler les gens avec cette histoire des panafricains c'est dommage pour lui parce qu'il y a une jeunesse aujourd'hui qui est éveillée aujourd'hui créer un mouvement panafricain il faut que les africains se mettent ensemble alors que toi tu as pourchassé des étrangers chez toi parce qu'ils étaient pas ivoiriens alors qu'ils étaient africains combien de fois tu as protégé les étrangers chez toi qu'ils étaient pas ivoiriens mais qu'ils étaient africains combien de fois combien de fois tu t'es indigné lorsque tes soldats étaient en train de tuer ou raqueter des gens par rapport à leur nom seulement et aujourd'hui tu vas dire que tu es panafricain alors que c'est toi là même qui a financé les campagnes d'un président français et toi tu vas dire que tu es panafricain alors que c'est toi même tu préfères laisser ton pays et aller payer une société aux états unis tu vas faire travailler des américains là-bas ou tu vas payer tes impôts aux états unis pendant ce temps tu es là endormi la jeunesse la plupart des étudiants étaient devenus des gérants des cabines et ça ça pouvait pas faire travailler la jeunesse africaine ça pouvait pas faire travailler la jeunesse ivoirienne et toi tu vas venir dire que tu es panafricain aujourd'hui c'est la charité qui se fout même de l'hôpital et bien c'est l'hôpital qui se fout de la charité et des gens comme ça ont toujours la place sur la scène politique pour venir encore dormir une jeunesse et dire comme ça oui il y a des puissances il faut qu'on se mette ensemble parce que la plupart des puissances c'est des pays qui sont grands et tout mais il n'y a pas besoin d'être grand ou petit pour être une puissance parce qu'aujourd'hui le Mali normalement le Mali fait 4 fois la France et si vous voulez me dire que comme ça la surface qui est habitée et qu'on enlève le désert dedans ça ne fait pas ça mais par contre c'est tout ça là qui fait le Mali et cette partie là même qu'on considère comme sabre ou bien désert mais c'est là-bas la richesse du Mali se trouve avec l'uranium et même il y a du pétrole avec l'or c'est dans cette surface là tout ça là se trouve donc est-ce qu'il y a forcément besoin d'être un grand pays c'est juste les mentalités et la gestion de nos gouvernants mais qu'est-ce que toi tu as fait en tant que gouvernement pour juste faire un pas en avance de telle sorte que notre pays même puisse profiter de ça il n'y a pas forcément besoin que l'Afrique aujourd'hui se mette ensemble pour être puissant mais c'est juste les mentalités qui doivent changer mais toi tu as envoyé quel genre de mentalité en Côte d'Ivoire à part mettre les enfants du même pays en conflit qu'est-ce que tu as envoyé comme vision qu'est-ce que tu as envoyé comme réflexion ou bien comme éveil de conscience rien et venir expliquer cette histoire là devant ces invités là qui sont des sachants et comment les blancs ne vont pas se moquer de nous tant qu'on a des gens comme ça qui prétendent diriger un pays un jour avec ce genre de mentalités alors que c'est des sacs vides à part la haine et la division qui n'ont rien à apprendre aux gens mais comment les blancs ne vont pas se moquer de nous comment les blancs ne vont pas nous diviser pour mieux régner et ça se dit panafricain et ça veut se porter ça se porte genre le chevalier aujourd'hui qui doit défendre l'Afrique qui veut réunir l'Afrique alors qu'à travers ton petit pays même tu n'as même pas pu réunir tes enfants au contraire tu les as divisés et ceux même qui ont voilà qui ont connu cette Côte d'Ivoire là dans le temps du premier président où les maliens pouvaient immigrer vers la Côte d'Ivoire c'était l'Egdorado pour eux où les Burkinabés, les Togolais, les Ghanéens pouvaient immigrer vers la Côte d'Ivoire c'était l'Egdorado pour eux mais qu'est-ce que toi tu as produit pour venir aujourd'hui taper ta poitrine d'être panafricain et dire comme ça oui je suis allé en Chine quand on faisait hymne national de la Côte d'Ivoire quelque part je ne pouvais pas taper ma poitrine parce qu'on était basé sur quoi on n'avait rien à part café cacao mais café cacao là c'était une richesse de la Côte d'Ivoire lorsque le président Fefele Soufoboani était vivant et la Côte d'Ivoire était respectée pour ça et puisque comme ça les gens le président même disait l'avenir de ce pays se repose sur l'agriculture les agriculteurs étaient subventionnés parce que moi mon grand-père me parlait de ça ils étaient subventionnés de ta sorte que les gens puissent produire à gogo mais qu'est-ce que toi tu as fait ce café cacao là même qui était voilà le truc de la Côte d'Ivoire mais à part prendre l'argent du café cacao donner les chèques aux petites filles en Côte d'Ivoire est-ce que tu as pu même faire voilà les zéloges et promouvoir même ce produit là de la Côte d'Ivoire en ton temps non supposons que c'est ça seulement qui était notre seule ressource tu n'as même pas pu faire les zéloges et faire la propagande même de ça de ta sorte que les gens s'intéressent plus à ça non et avec ça tu veux devenir une puissance tu veux réunir l'Afrique alors que tu n'as même pas pu gérer ton petit pays mais c'est l'Afrique aujourd'hui là tu veux interpeller et il y a des jeunesses encore il y a une jeunesse encore qui vous croit dans cette marmaille là où va cette jeunesse là c'est parce que les chinois ont compris les chinois ont travaillé les mentalités et tout voilà pourquoi aujourd'hui la Chine se trouve comme truc de puissance mondiale et toi quand tu vois tout ça là tu tires quelle leçon de ça pour faire comme eux mais toi en vérité tu n'avais pas de programme de gouvernance à croire que ce pouvoir là tu as suppris parce que tu t'attendais même pas à ça et donc qu'est-ce que tu vas venir proposer comme programme de gouvernance rien à part endormi la jeunesse mais supposons que oui tu es panafricain mais pendant ton discours il y a eu quel discours de voilà de vrais panafricains pour dire il faut qu'on se détache aux blancs parce que dans votre logique des panafricains c'est ça alors que moi je considère ça comme complexe non les blancs ont fait ça les blancs ont fait ça alors que tous les pays aujourd'hui sont en collaboration malgré la guerre entre les Etats-Unis et la Chine malgré la guerre entre Vietnam et Etats-Unis malgré la guerre entre les Allemands et la France mais aujourd'hui les pays sont en collaboration alors qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui les Allemands malgré il y a l'Union Européenne mais les Allemands ont les pièces d'identité les Français ont les pièces d'identité les Italiens ont les pièces d'identité mais c'est juste une collaboration ils ont mis en place et des conventions qui permet aujourd'hui à l'Allemands de venir travailler en France et ses droits sont respectés qui permet aux Français de partir faire sa société peut-être en Espagne ou en Italie qui permet aux Portugais de venir faire la société en France mais en même temps ils ont les pièces d'identité mais toi qu'est-ce que tu as fait en ton temps même quand un nordiste qui venait par exemple un truc qui circulait comme ça en cas de contrôle dès qu'on voit son nom il est traité d'étranger donc j'imagine le sort même des étrangers c'est qu'on a tous vécu en Côte d'Ivoire donc quand tu viens parler de oui panafricains il faut que l'Afrique se réunisse je pense que vous êtes mal placés pour dire ça tu peux pas blaguer les gens avec ça et tu as fait semblant même de ne même pas parler des grandes lignes même de ce parti là ou de la nouvelle vision de ce parti là parce qu'en vérité tu veux encore duper les gens et pendant que tu as invité par exemple des blancs tu vas pas venir dire qu'il faut qu'on coupe nos relations avec les blancs parce que c'est ce que vous dites dans votre la plupart des trucs et des panafricains pour vous quelque part c'est ça qui va donner l'indépendance de l'Afrique alors que ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui on fabrique quoi en Afrique pour dire on veut notre indépendance il y a eu Covid fallait que les blancs trouvent des trucs et des remèdes pour ça comme vaccins mais pendant qu'on nous a envoyé les dons comme vaccins pourquoi on n'a pas refusé les panafricains là pourquoi ils se sont pas indignés par rapport à ça encore une chance ça n'a pas agi en Afrique comme de la menace ça faisait tomber les gens dans les pays développés ici les noms de morts qu'on voyait à chaque fois dans le journal mais malgré ça quand les dons arrivent on ne dit pas non on ne veut pas aujourd'hui tous les pays sont en train de travailler avec le pouvoir de Hollande les Russes ont commandé des sous-marins avec la France malgré la Russie et avancé en matière de technologies militaires mais ils ont commandé des sous-marins avec la France malheureusement ce contrat là a été annulé alors nous on va se retirer et on veut plus travailler avec les blancs soit disons on est panafricains et on fabrique quoi pour être sur le marché international et ceux-là vont venir dire ils sont panafricains parce que c'est le seul truc c'est la seule marchandise aujourd'hui là qui marche ce qui va faire que la jeunesse va pouvoir s'intéresser à eux et je ne sais même pas avec quelle motivation ou bien qu'est-ce qu'ils mettent dans tout ça là pour dire on est panafricains tu proposes quoi c'est ce qu'on te demande dans ce nouveau parti là parce qu'en vérité vous êtes en train de créer votre nouveau parti là c'est pour pouvoir faire entrer votre argent que vous avez volé qui est encore à l'extérieur et utiliser ça comme il se doit parce que vous allez vous cacher sous ce manteau de ce nouveau parti là et en même temps vous mettre en position parce que vous n'êtes pas prêt à laisser la politique et comme vous l'avez dit 2025 sera la finale c'est tout ce que vous pouvez apporter désordre et désolation en Côte d'Ivoire parce que vous n'êtes même pas capable de bien détailler la vision de votre nouveau parti et ça c'est dit panafricain aujourd'hui quel vrai programme vous avez donné par rapport à la nouvelle vision de votre parti là qui va faire qu'on va dire oui vous êtes panafricain même si c'est quelque chose qui est que je ne crois même pas et je n'adhère même pas à ça parce que quand tu dis que tu es panafricain alors qu'après tu dis oui on est socialiste ou bien on est temps en tant que panafricain mais c'est toujours d'identifier même à ceux là parce que les histoires des socialistes tout ça là c'est les blancs les histoires des démocraties tout ça là c'est les blancs qui nous ont envoyé ça donc quand vous dites vous êtes panafricain là même alors que vous n'arrivez même pas à vous détacher de et vous faites croire à une jeunesse qui n'est pas avertie et qui sont obligés de voir aujourd'hui les blancs comme les ennemis alors qu'il suffit de donner la force et veiller la conscience et veiller la conscience de la jeunesse donner la force à nos présidents pour qu'ils puissent négocier lorsqu'ils sont face à l'homologue des pays développés ou des puissances il n'y a que ça qui peut nous arranger mais vouloir tuber la jeunesse pour dire oui on est panafricain donc on doit voir peut-être les blancs comme des ennemis et vous pensez que vous aidez l'Afrique comme ça des pays où il y a un petit groupe de djihadistes qui viennent attaquer et on n'arrive même pas à les déloger il faut une force étrangère et on veut notre soi-disant groupe de panafricains on veut pas les autres on veut pas les blancs et cette histoire des panafricains là même je me demande ça consiste à quoi lorsque nous même on oublie notre tradition qu'on veut tout copier sur les blancs et vous en tant qu'historien qui êtes venu nous enseigner nous rappeler de nos traditions et tout vous avez préféré vous mettre en relation avec les socialistes dans le temps parce que eux ils vous avaient déjà manipulé la tête et à votre retour on a vu comment vous vous êtes comporté avec le président de la république et c'est un panafricain qui est soutenu par des socialistes et après qu'il a trahi même ces socialistes là c'est un panafricain financé les campagnes d'un candidat français aux élections présidentielles et après ça se dit qu'on est écrit qu'on est panafricain la honte et malheureusement ça arrive encore à marcher avec une jeunesse ouais frère connais Kadiolo malheureusement pauvre jeunesse ils ne cherchent pas à comprendre mais qu'ils savent applaudir qu'ils savent chanter qu'ils savent danser seulement et voilà comment on peut les manipuler même avec rien on arrive à les manipuler parce que ce monsieur là même vient encore étaler ses lacunes dans son discours j'aurais été à sa place j'allais même pas parler de ce qu'il a vu par exemple dans les autres pays et qu'il n'a même pas été fiches le truc est capable de faire ne serait-ce que 10% de ce qu'il a vu à l'extérieur et avec ça ça veut diriger encore un pays et avec ça on n'arrive même pas à faire profil bas dis quoi pas toi je ferai éclairer pro vérité donc voilà c'est dommage que ceux là encore se font manipuler par les marmailles de ce boulanger là pour dire que lui il est panafricain aujourd'hui alors que jamais il a été inspiré dans cette histoire du panafricain nouveau parti c'est pourquoi on ne sait pas est-ce une manière de se cacher sur ce manteau de parti là et faire rentrer l'argent qu'ils ont détourné pour venir maintenant profiter et en 2025 encore venir en deux lieux la famille vu qu'il n'y a même pas de programme dans ce parti là on n'arrive même pas à détailler même c'est quoi l'idéologie même à pas mettre un truc voilà virtuel devant les gens ouais on est panafricain et ça arrive à marcher pauvre Côte d'Ivoire pauvre Afrique aujourd'hui il y a une jeunesse qui est éveillée qui a compris que tous les pays doivent travailler main dans la main et ceux qui se sentent les plus faibles doivent être soutenus par les trucs et par la jeunesse cette jeunesse ne doit plus se laisser manipuler et c'est le sable qui pourra donner la force à nos présidents c'est de ça il s'agit pour qu'ensemble on puisse demander bon voilà il y a eu peut-être pétrole en Côte d'Ivoire nous on doit prendre tel nombre de pourcents alors que dans le temps à l'ancienne lorsqu'il y avait pétrole par exemple dans ton pays ceux-là même qui venaient les puissances qui venaient dit oui nous on prend 70% toi tu prends 30% ou bien nous on prend 60% toi tu prends 40% mais vu qu'il y a une jeunesse qui est éveillée il y a une jeunesse qui est bouillante qui demande des comptes qui suit tout à la lettre qui s'intéresse à la politique qui s'éduque politiquement aujourd'hui on voit les changements c'est de ça on a besoin que de venir endormir la jeunesse avec cette histoire des panafricains tout on sait même pas c'est quoi les lignes même de ce mouvement panafricain là a pas encore créé la haine dans le coeur des gens ou cette jeunesse là voit les blancs comme des ennemis alors qu'on a amené à travailler ensemble il y a des grands défis aujourd'hui qu'ils attendent et qu'on doit relever ces grands défis là lorsqu'on voit par exemple le président français convoquer la jeunesse pour venir un peu écouter et puis connaître un peu la mentalité de cette jeunesse là et voir comment demain ils vont s'y prendre pour encore manipuler cette jeunesse là on se retrouve avec des anciens qui ne peuvent même pas nous apprendre quelque chose qui sont déconnectés de ce monde là qui vont revenir pendant que d'autres travaillent lui va venir taper sa poitrine pendant tout son mandat que j'ai fait j'ai butumé de telles routes jusqu'à Yamsoukro alors qu'il y a les milliards qui étaient en train d'être volés les petites filles avaient les voitures café cacao le détournement des milliards l'argent des cultivateurs était détourné les gens ils n'arrivaient même plus à vivre de ce travail là et ça va venir dire qu'on est panafricain lorsque tu n'arrives même pas à permettre à ton peuple de se nourrir par rapport à les trucs à leur travail combien de fois les cultivateurs ont grévé en ton temps par rapport à ces histoires de café cacao alors qu'il y a un qui prenait l'argent de ça pour se mettre à l'aise pour venir passer les week-ends avec les petites filles en France ici et ça se dit panafricain et ça veut critiquer oui j'ai fait ça avec notre fonds avec le fonds propre de la Côte d'Ivoire nous on n'a pas pris crédit mais entre quelqu'un qui prend crédit et qui fait travailler son pays entre quelqu'un qui prend crédit et qui fluidifie ça mais on préfère ça que celui qui préfère piller sans rien donner comme résultat à part d'isolation on préfère celui qui prend crédit qui fait travailler les gens avec qui fait avancer le pays avec et on donne crédit à quelqu'un qui est crédible on donne crédit à quelqu'un qui a montré ses compétences à qui on sait que voilà si on donne il pourra rembourser et même si c'est avec intérêt il pourra faire mais toi tu n'as pas pris crédit tu as préféré encore tuer même ta population au lieu d'aller prendre crédit avec les blancs tu as préféré prendre déchets toxiques des blancs pour nous envoyer et c'est ça un gouvernant c'est mieux de prendre crédit pour faire manger ta population pour faire travailler ta population que d'aller prendre déchets toxiques pour venir tuer cette population pour qui tu ne fais rien de bon et toi tu oses toujours parler au contraire je serai à ta place je serai sage je vais prier Dieu même si c'est en me cachant que cette histoire de limitation d'âge là puisse passer et tu vas prendre ça comme prétexte pour dire ouais voilà je voulais bien faire parce que la première fois bon il y a eu des trucs qui n'ont pas marché mais malheureusement à cause des limitations d'âge là je peux plus faire quelque chose donc au moins tu pouvais prendre ça comme prétexte vu que toi même tu es un boulanger tu as toujours de quoi à dire pour marmailler l'esprit de la jeunesse pour marmailler les gens au moins tu pouvais prendre ça mais non ça veut toujours revenir sur la scène politique alors que ça ne veut même pas présenter aujourd'hui la nouvelle vision il y a quoi comme contenu dans ce programme là dans ce parti là il y a rien de bon pour inviter les gens à les faire à soi pendant des heures sur des heures et venir faire des sketchs venir parler de S. Kelly comme si c'est ce que les gars ils voulaient entendre il y en a qui ont payé des billets d'avion pour venir assister à ça il y en a qui vont payer des hôtels pendant combien de temps et c'est pour venir parler de S. Kelly combien de fois c'est ridicule combien de fois ça montre que ce parti là est vide eux à la tête jusqu'à la queue et ça quand tu penses que c'est des cerveaux des professeurs des docteurs qui se sont assis pour dire qu'ils ont réfléchi pour créer quelque chose et c'est ça là qui sort après toute cette réflexion des grosses têtes professeurs docteurs et tout et c'est ça là qui sort franchement et c'est avec ça là vous allez parler des panafricains aller défendre les intérêts de l'Afrique quelque chose qui n'arrive même pas à convaincre la jeunesse de ton pays qu'il y ait une goutte même si on veut prendre toute la jeunesse de l'Afrique la jeunesse ivoirienne est comme une goutte dans tout ça là et tu n'arrives même pas à convaincre cette petite jeunesse là ce petit nombre là et toi tu veux parler au nom de l'Afrique et tu veux que des jeunes se reconnaissent en toi politiques ivoiriennes politiques africaines et il y a des gens comme ça qu'on doit toujours écouter je ne sais même pas comment ils arrivent encore à convaincre les gens c'est dommage qu'est-ce que l'Afrique va devenir tant qu'on arrive à manipuler la jeunesse comme ça comme des enfants qui sont à l'école primaire et pour une première fois qu'ils voyaient un magicien tel qu'il y a un peu ouais prézie prézie alors que le gars il ne dit rien de bon mais ça marche c'est quoi cette jeunesse là alors que celui-là même va dans des pays voit un peu comment ça se passe là-bas comprend un peu aujourd'hui comment le monde fonctionne mais qui ne se met même pas au travail qui n'interpelle même pas la jeunesse par rapport à son programme mais juste parce qu'il a compris qu'aujourd'hui la politique en Afrique faut avoir un titre et là tu peux manger tu peux sacrifier les enfants des autres pour son intérêt personnel et puis aller peut-être qu'il n'aura même pas de prison celui-là même a compris aujourd'hui que la politique en Afrique faut se faire une place dans ces sectes fermés là pour pouvoir peut-être détourner de l'argent aller investir et même quand il regarde ceux qui sont autour de lui malgré qu'ils sont allés dans d'autres pays mais qu'ils reviennent avec quoi toujours ces mêmes discours de haine mais on comprend pourquoi ceux-là même se cachent toujours derrière ce monsieur-là qui n'a rien fait et qui ne peut rien apporter préfèrent se cacher derrière ce monsieur-là parce qu'à la base il n'y a pas eu de formation vu que le maître même n'a rien appris à pas insulter notre premier président parce que lui il voulait la place parce qu'il voulait se venger vu que son père a été prisonnier politique comme il le dit dans le temps donc quelque part venir encore avec cette haine de vouloir venger les guébiers donc il faut gérer ce pays-là coûte qu'il coûte avoir le pouvoir et venir régler ses comptes parce que jusqu'à preuve du contraire le monsieur n'a pas oublié cette histoire des guébiers et c'est lui qui doit venir l'enfant prodige qui doit venir venger ses ancêtres que d'apporter quelque chose pour construire une nation mais non, lui vient avec une vengeance et c'est avec ça que tu veux construire l'Afrique Biko Batoa Yankoulou le sage mais respecte j'espère que tu es devenu Koyawa donc voilà même ceux qui sont autour n'ont rien appris après l'exil plus de combien d'années qui reviennent mais même quand il y a des interviews où ils ont la possibilité même de s'exprimer devant les gens dans des meetings mais ils montrent qu'ils n'ont rien appris même de leur exil et c'est ceux-là encore qui veulent participer à cette course-là pour aller diriger la Côte d'Ivoire Pauvre Côte d'Ivoire mais quand vous voyez où le monsieur a mis aujourd'hui là-bas vous êtes sûr que vous pouvez peut-être remplacer ce monsieur-là pour apporter quelque chose encore ? Non, ce n'est pas vous vous ne pouvez rien apporter mais c'est juste que vous ne savez pas faire profil bas combien d'entre vous peuvent dire oui, pendant l'exil j'ai travaillé dans telle société hors de mon pays et puis voici ce que j'ai fait pour cette société-là il n'y en a pas parce que la plupart d'entre vous il n'y a pas de compétences à part appeler la jeunesse à s'affronter et ça c'est vu dès votre retour comment vous avez communiqué parce que c'est sur ce terrain-là il n'y a que sur ce terrain-là vous vous sentez à l'aise donc comment se fait encore de la place ? c'est toujours pousser ce vieux-là qui est déconnecté qui ne sait même plus ce qu'il dit à part venir raconter des histoires qui n'intéressent personne le Tchadien il ne va pas venir alors que tu lui dis que tu es panafricain il ne va pas venir écouter cette histoire de Eskeli ou bien voilà Yode Eshiro les blancs qui étaient là-bas je ne sais pas ils sont de quelle nationalité ils ne vont pas venir écouter venir parler de Eskeli ou bien Yode Eshiro pas mal d'invités sont quittés dans les autres pays et vous pensez que c'est à cause de ça ils sont venus s'asseoir et cela vous montre que vous n'avez toujours rien appris les panafricains même qu'ils oublient ça dit le sens même de ça si c'est pas toujours vouloir manipuler la jeunesse vouloir créer des ennemis parce qu'il n'y a que dans votre gouvernement quand vous étiez au pouvoir chacun son blanc chacun son étranger et en ce moment vous n'étiez pas panafricain c'est dommage je ne sais pas comment il arrive à convaincre les gens chers frères c'est dommage de parler des sacs vides comme ça c'était juste une manière de réfléchir sur la sortie de ce monsieur là et montrer toujours que le monsieur c'est un boulanger il n'a rien à apprendre à la jeunesse il n'a rien à apporter à la population ivoirien n'a plus forte raison même à la population africaine mais c'est juste un mouvement ils ont créé pour se cacher sous ce manteau des trucs hommes politiques là pour faire rentrer les jetons qu'ils ont volés et dépenser ça et si ça peut encore servir à manipuler la jeunesse en 2025 pour les envoyer à l'abattoir alors ils sont toujours prêts à ça parce qu'il y a sur ce terrain là qu'ils pourront progresser et c'est sur ce terrain là qu'ils peuvent espérer avoir le pouvoir mais si c'est pour venir combattre avec des idées avec des programmes vrais ils ne peuvent pas s'asarder sur ce terrain là parce qu'ils ne peuvent pas il n'y a rien à faire ça alors qu'aujourd'hui la jeunesse ivoirienne est réveillée et il y en a qui se sont mis au service de cette jeunesse là pour communiquer pour décortiquer les communications et interpeller la jeunesse lorsque ceux-là même essaient de les manipuler donc qu'ils sachent qu'aujourd'hui il y a Facebook s'il n'est pas au courant à chaque sortie ils n'ont qu'à bien préparer la sortie il y a une jeunesse qui s'intéresse à la communication il y a une jeunesse qui essaie de décortiquer et puis trouver les failles de votre marmaille là pour mettre stop à ça donc toujours au service de la Côte d'Ivoire que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire que Dieu nous donne des gens toujours comme le Président de la République son Excellence Alassane Ouattara on a besoin des gens comme ça on ne doit pas attendre chaque 30 ans pour avoir des gens avec cette motivation là avec cet amour là pour sa population et la détermination pour servir sa nation que Dieu nous donne quelqu'un comme ça parce qu'on n'a pas besoin des sacs vides des vampires qui ne font que boire le sac